Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment créer un questionnaire à l'aide de Microsoft Form, comment avoir le lien pour l'envoyer ou le code QR, et comment consulter les réponses obtenues. Tout d'abord, je me rends sur le site office.com et je me connecte avec mon compte CSSDC. Lorsque je suis connecté, je me rends en haut à gauche sur les tuiles et je sélectionne Form. On peut ensuite aller cliquer sur Nouveau formulaire en haut à gauche afin de créer notre sondage. J'inscris ensuite le titre du formulaire ainsi que mes questions. Pour mes questions, je vais choisir un choix de réponse. J'inscris ma question ainsi que mes différents choix. Pour ajouter un choix, j'appuie sur le bouton Ajouter une option. Mon questionnaire est terminé. Je peux ensuite aller voir l'aperçu ou bien changer le style pour changer un peu le look de mon questionnaire. Je suis maintenant rendue à Collecter les réponses, donc pour ça, je dois envoyer un lien. J'appuie sur le bouton Collecter des réponses et je vais aller sélectionner l'option Tout le monde peut répondre, puisque je veux que ce soit anonyme et qu'on n'ait pas besoin de se connecter. Par la suite, selon ce que l'enseignant vous a demandé, on peut utiliser le lien. Donc, cliquer sur le lien, je peux même le raccourcir, donc le copier et l'envoyer à l'endroit désigné, ou bien enregistrer, télécharger le code QR pour ensuite l'envoyer à l'enseignant. Donc, ce code QR ou le lien permettra aux autres, aux autres personnes, de remplir notre questionnaire. Lorsque tout le monde a rempli le questionnaire, vous allez retourner dans votre formulaire et vous allez voir vos questions ainsi qu'un nouvel anglais qui s'appelle Réponses. Je peux cliquer sur les réponses pour obtenir mes réponses. Donc, on peut voir ici le diagramme circulaire et quand je circule dessus, donc je place ma souris dessus, je peux voir combien de personnes et le pourcentage de participants qui ont choisi ces choix.